L'inspiration de ce livre est venue d'un double mouvement. Le premier, c'est qu'on parle toujours des avocats teux, et il m'a semblé intéressant de faire un livre sur les autres métiers du droit qui sont extrêmement nombreux et tout aussi ouverts aux femmes. Et le deuxième mouvement, c'est qu'on parle des ténors du barreau, qui sont bien souvent des pénalistes. Et là encore, il m'a semblé très important de mettre en avant toutes les autres branches du droit, parce qu'il n'y a pas que des avocats teux en droit pénal. C'est un livre qui dépasse largement la description de milieux juridiques féminisés au départ et moins par la suite, puisqu'on parle évidemment du fameux plafond de verre. C'est un livre qui donne un énorme élan d'espoir, me semble-t-il, à toutes les femmes qui souhaitent faire mille et une choses. Alors vous allez me dire que c'est assez inné chez les femmes, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en pratique. Il faut être bien accompagné, il faut parfois avoir un peu de réussite. Et ce livre montre, puisque certaines d'entre elles sont ministres, elles ont toutes exercé des fonctions très importantes, elles ont toutes marqué leur époque. Et pour autant, elles ne me semblent pas avoir renoncé à rien. La sélection des intervenants a été un choix, je dirais, auto-centré. C'est moi qui ai pris une petite feuille de papier et qui ai mis dessus les noms que j'aimerais bien voir dans le livre, étant précisé qu'avec l'éditeur, on avait convenu de faire un livre sur les vivantes. Donc ça n'a aucune dimension historique. Et sur les françaises, dans un premier temps. Donc j'ai dressé une première liste et j'avais une liste backup. Mais heureusement ou malheureusement, toutes celles qui sont de la shortlist ont dit oui. Donc toutes celles que vous voyez dans le livre sont celles qui m'ont semblé... Il en manque une qui était directrice de prison, qui a refusé. Parce qu'elle considérait que ses fonctions étaient peu compatibles avec une description dans un livre, malheureusement. Mais toutes les autres ont accepté avec un enthousiasme que j'ai trouvé assez génial puisque c'était des personnes dont je n'avais pas le 06 ni une adresse mail. Donc j'y suis allée un petit peu à la débrouille en appelant par exemple le conseil constitutionnel en disant bonjour, je voudrais faire un livre. Donc vous voyez, c'était un peu surréaliste. Mais après, ça a été assez facile de les convaincre. Ce que je retiens de ces entretiens, c'est que toutes ces femmes m'ont donné un boost et un coût d'énergie incroyable. Parce qu'elles se revendiquent presque toutes non féministes. Elles se considèrent presque toutes comme non discriminées dans leur carrière et elles considèrent toutes qu'être une femme est un atout. Et elles m'ont expliqué au fil des questions leurs petites méthodes. Alors il y en a certaines qui se reposent sur leurs compagnons de vie. Il y en a d'autres qui choisissent d'avoir un cabinet juste au-dessus de chez elles. Il y en a enfin qui ont une organisation rythmée à la minute. Mais le vrai trait commun de toutes, c'est une force de travail et une énergie et une pugnacité. Et ça, ça me semble accessible à tout le monde. Parce que si on devait résumer le livre en une phrase, ça serait « si on veut, on peut ». Et ça, je trouve que c'est d'un universalisme patent. et que ça touche finalement tout le monde. Les hommes, les femmes, les juristes, les non-juristes, tout le monde. Il y a énormément de femmes dans le monde de la justice. Mais une fois qu'on part de ce postulat, est-ce que tout est parfait ? J'en doute à les écouter. Tout n'est pas parfait. Mais quand on regarde un petit peu vers l'extérieur, et l'actualité s'y prête, on se rend compte qu'être une femme juriste française, c'est pas si mal. Alors, ce plafond de verre, c'est de dire qu'au départ, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et que plus on évolue dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Alors, évidemment, la question des quotas est une question qui revient. On pense immédiatement à l'intérêt d'un quota. La plupart des femmes interrogées considèrent, à l'instar de Christine Lagarde, que les quotas sont un mal nécessaire, que c'est un passage obligé. Mon point de vue personnel est différent. Peut-être c'est mon côté prof de fac et mes relents méritocratiques qui transpirent. Mais je pense que les femmes sont différemment, mais tout aussi dotées que les hommes. Et que c'est plus par l'éducation et le travail, que les mentalités vont changer et non en instaurant par la force. Puisque, me semble-t-il, dans les entreprises, aujourd'hui, on arrive même parfois à un effet rebours qui fait que certains hommes sont freinés dans leur avancement de carrière parce que ce sont des hommes. Et certaines femmes se retrouvent un petit peu propulsées à des postes parce que ce sont des femmes. Et je trouve dommage d'en arriver là puisque, bon, c'est un phénomène qui est très connu, mais qui crée, à mon sens, de l'irritation et parfois un sentiment d'injustice alors que le but de ça, c'est au contraire de favoriser l'égalité. Mais l'égalité, c'est pas forcément exactement le même poste au même moment. l'égalité, pour moi, c'est plutôt dans l'égalité de traitement qu'elle doit se ressentir. Et là, il y a encore un petit peu de chemin à faire parce que cette journée de la femme tombe bien. Tous les magazines ont sorti leurs petits articles et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des inégalités salariales, qu'il y a encore peu de femmes. Alors, je vais parler de mon métier puisque je le connais. Peu de femmes qui sont associées dans les grands cabinets et qu'il y a encore des secteurs comme le droit de la finance ou le droit bancaire qui sont plutôt masculins. Mais inversement, il y a d'autres secteurs comme le droit social ou le droit de la famille qui sont plutôt féminins. Et je rebondis là-dessus parce que j'ai eu l'échange avec mon bâtonnier Julie Couturier qui est d'ailleurs dans ce livre et qui me dit mais finalement, juger la victime d'un viol par des hommes, ça pourrait paraître choquant mais inversement, juger l'auteur d'un viol que par des femmes, c'est tout aussi choquant. Donc je pense qu'il faut les deux, à vrai dire. Il faut des hommes et des femmes. C'est-à-dire quelque chose qui représente à peu près la société. C'est surtout la valeur travail qui m'inspire. C'est des gens qui ne renoncent pas. Alors je pense être une besogneuse, mais je crois assez peu aux dons et aux gens qui disent j'y suis arrivée mais c'est complètement par hasard, j'ai eu beaucoup de chance. Quand on veut quelque chose, il faut généralement se battre pour l'obtenir. Et je suis assez fascinée par ces personnes qui se donnent les moyens d'arriver à leur but quel qu'il soit. Donc ça, encore une fois, ça me semble-t-il ne tient pas à une question de genre mais plutôt à une question de persévérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada